Hello ! Salut, coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien ? J'espère que vous avez la pêche, la patate. Ici c'est... ça suit son cours. Décidément ça traîne. Je ne peux pas tellement dire mieux. Donc bon, il faut trouver le juste milieu entre ne rien faire et rester au repos et faire en sorte que le corps récupère et faire quand même deux trois trucs qui font plaisir, histoire que la tête ne devienne pas complètement timbrée, que le moral ne chute pas drastiquement. Parce qu'on sait que le moral ça aide aussi pour récupérer, donc je suis entre deux. Quoi que je fasse, je me fatigue, je me fais du mal, aussi je ne fais rien. Certes mon corps se repose, mais bon pour l'instant je ne le vois pas récupérer, mais surtout j'ai le cerveau qui part en déconfiture. Donc il faut trouver un juste milieu, pas simple. Donc pendant ce temps les hommes me voient tomber au fond du... me voient chuter. Donc il veut me faire plaisir. Alors hier il m'a dit ça fait longtemps que tu n'es pas allé à Action. Avant-hier il me dit ça. Moi je dis ouais ça fait un moment, c'était au début des vacances. De toute façon je lui ai eu ni l'envie, ni le courage, ni le moral, ni rien. Il n'y a pas des trucs qui t'intéressent. Je ne suis pas, je n'ai même pas vu les halls, je ne suis pas au courant. Donc quand il a fini le boulot, il est passé à Action. Le truc qui fuit d'habitude comme la peste. L'action c'est un lieu contaminé pour lui. Il ne met jamais un orteil. Ou alors quand je le force, je le traîne de force pour venir me donner un coup de main. Mais il déteste ça. Hier il est passé exprès juste pour m'acheter des petites bricoles pour me faire plaisir. C'est pas un amour franchement ? Bon et du coup je vous fais ce petit hall de bricoles que m'a ramené aux hommes. Parce que c'est un amour. Je vous montre ? Ah oui si, vous voulez le résultat du nombre de serviettes que m'avait envoyé Sylvie ? Vous êtes toutes à la ramasse. Vous êtes toutes loin du compte. Toutes celles qui ont joué. On m'a dit, la plupart d'entre vous m'ont dit une cinquantaine. Vous n'êtes pas trop mouillé. France m'a dit entre 72 et 76. J'ai adoré la précision de France. C'est ça ? Entre 72 et 76 je crois. Donc finalement c'est France qui est le plus près, mais elle est encore loin du compte. Je les ai compté, je les ai recompté. Donc je suis sûre de mon chiffre. Sylvie m'a envoyé. Je vérifie. Vous voyez c'est marqué là sur ma liste de trucs qu'il fallait qu'on voit ensemble. 94 serviettes. Si, si je vous jure. Tout mélangé. Noël, pas Noël, Pâques, pas Pâques, tout mélangé. Il y a 94 serviettes. Sylvie, t'as mal fait. À 6 près, on avait la centaine. Franchement, c'est nul. Je plaisante. Allez, une attaque. Alors pour vous, ça va sûrement être des nouveautés qui ne sont pas des nouveautés que vous avez déjà vues dans d'autres halls. Bon bah moi je présente ça pour ceux qui vont à l'action d'Albertville. Voilà. Alors, on a deux blocs de journaling. Je n'en ai pris qu'un. Parce que l'autre, c'était... Alors l'autre, c'était sur le thème été, vacances, plage, crème glacée, rose bleu, bof. Enfin, bof pour moi. Après, c'est une question de goût. Celui-là, par contre, beaucoup mieux. Allô, du pissenlit, des couleurs marron, vert, un petit pain-pain. Un pain-pain ! Un petit pain-pain, il est trop mignon. Des montagnes, voilà. Bon bah ça, c'est moi, quoi. On est d'accord ? Alors, je trouve sympa. C'est un bloc de journaling. Donc, d'habitude, il y a les hexagones. Il y a des pages et des pages de trucs qui ne servent à rien. Là, ils l'ont réduit, je trouve. Bon, par contre, 1,95. Ils n'ont pas réduit le prix. C'est-à-dire que l'action, comme ailleurs, ça augmente. Mais voilà, ils ont réduit les trucs inutiles. À mon goût, hein. Je parle pour moi, encore une fois. Là, les petites cartonettes, là, elles sont toutes super mignonnes, avec du foil doré sur le pain-pain. Là, vous voyez, ouais. Voilà. Ou sur la fougère, ici, sur la tête de renard, là, en bas. Ils sont jolis. Ils sont très jolis. C'est des jolies couleurs, je trouve. On est dans du vert, du brun, éventuellement du vieux rose, comme ça, des marrons. Petites cartonnettes. Donc, elles sont toutes prédécoupées, hein, celles-là. Et au dos, vous avez... voilà, des lignes. Voilà, oui. Des lignes et puis la petite fougère. Enfin, c'est même pas une fougère. C'est plutôt une branche de sapin. Ou de... 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 je sais pas quoi. Plein d'épines. Donc, au dos de chaque cartonnette, vous avez ça. On a deux pages à chaque fois. Ça, ils ont gardé... Expliquez-moi à quoi sert une règle en carton. Moi, j'ai jamais compris. Elle est mignonne, hein. Mais dans tous leurs blocs, il y a des règles en carton. Puis deux, puisqu'il y a deux pages. Elle est belle comme tout. Elle est toute choupille avec le cerf. C'est un combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, douze corps. Si j'ai un beau, une belle bête. Le petit blaireau qu'on ne voit que la nuit. Mister renard qui a une museau presque de chat très bizarre. Petit hérisson, petit cureuil. Pimpin. Pimpin ou lièvre. Un entre deux. Et le loup qui hurle. Plein de petits trucs. Alors là, on a des petites étiquettes avec un trou. Là, comme des tags. Hop. Enfin, des petits tags, d'ailleurs. Voilà, avec le trou, là. Pour les accrocher. Des petits onglets, des petits coeurs. Des trucs, là, pour mettre sur les calendriers. Pour marquer les fêtes et les événements de la fête des mères au mois. Tout en anglais. Bon, bah ça, voilà. Donc, vous me direz si ça vous sert ou pas, ce genre de truc. Ah oui, au dos, c'est monochrome. On retrouve la règle. Et le reste, c'est tout du beige ou beige à pois. Bon. Deux pages de ça. Il y a pas de quoi. Il est passé trois ans. On continue dans le même esprit. Toujours cartonné. Toujours prédécoupé. Oh, là, petit pimpin. Un tout petit pimpin. Et petit renard, on dirait qu'il a une patte prise dans un piège. Celui-là, tellement il a une sale tête. Enfin, il a l'air apeuré. Je comprends pas. Là. Des petites phrases, toutes en anglais. Donc, pour moi, c'est comme si ça n'existait pas. Ça, c'est mignon. Qu'ils étiquettent. Celle-là. Alors, par contre... Franchement, ça, je comprends pas. Les ampoules électriques. On est sur un truc. On est sur la nature. Les animaux de la nature. Des plantes vertes, des machins. Et là, on a des ampoules électriques. Les guirlandes d'ampoules. Est-ce qu'ils se sont pas plantées ? Ils auraient pas oublié de changer le design de ceux-là ? Par rapport à l'autre bloc ou un autre bloc qui serait sur la fête, sur je sais pas quoi, avec le champagne, je sais pas quoi. C'est très bizarre, quand même, ça, non ? J'ai pas, j'ai l'impression que ça n'a rien à faire, là. Bon. Là, on a des ampoules électriques avec le côté du renard. Deux pages. Hop, les papiers. Donc, toujours deux pages de chaque. Mais une page épaisse. Et une page plus fine. Donc là, on a un pull. De toute façon, le Père Noël est une ordure. Non, même pas. C'était pour le bon mot qui était pourri. On s'en fout. Au dos, des feuilles. Oh, ça ressemble beaucoup à... Petites feuilles beige et blanches. Ça ressemble beaucoup, mais non, c'est pas pareil. À ça. On n'est pas très loin, mais non. Une des serviettes de table d'action dernièrement, là, il n'y a pas très très longtemps. On est un peu dans le même... Dans le même esprit. Pourquoi pas ? Donc, la deuxième page, la même. Plus fine. Voilà. Ensuite, on est dans la forêt. Dans la montagne. Dans la forêt. Je ne sais où. Avec une cafetière manuelle. Une tranche d'arbres. Un chemin à suivre. Qui tourne en rond. La montagne. Le nounours. Évitez de croiser. Autant que faire se peut. Des sacs à dos. Un kayak. Etc. Etc. Le même motif. Alors, je ne vais pas me battre pour vous montrer. Le même motif au dos, mais en... Sur fond foncé. Au final, on ne voit pas grand chose. Exactement le même motif. Là, il est même plus lumineux sur la deuxième page. Il se voit mieux que là. Là, on est pile poil. Hop, on a reconstitué la page. Et le fond est plus blanc. Là, il est un peu chaud. Bon. Le dos, pareil. Ça, c'est très joli. Une vieille rose ou je ne sais quoi. Fanée. Sur sa branche et tout. Mais c'est joli. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais. Au dos, on a des pois. Mais alors, on a des pois qui ne sont même pas bien imprimés. Vous savez, c'est les petits points d'action classiques qu'on voit partout. Mais ils ne sont même pas bien imprimés, en fait. C'est même difficile à voir. Bon. Pas grave. Ça, c'est la meilleure page de l'album. À mon goût. Recto verso. On retrouve les animaux. Alors non. Au verso, ce n'est pas tout à fait le même. En fait, on retrouve les animaux qui sont sur la règle. Voilà. On retrouve ça. Sauf qu'on a ceux-là. Et sur l'autre page, on a ceux-là. Non, même pas. C'est lui qui disparaît. On a ces trois-là. Je vous montre ça. Donc là, on a Pimpin. Mister Pimpin, Mister Risson et Mister Quereuil. Des petits bolets et des fraises des bois. Ou des murs, des fraises, des trucs. Alors, c'est étonnant parce qu'il y a des herbes qui sortent, qui poussent de la tête du champignon. C'est bien de faire des montages, mais ce serait bien de les faire correctement. Il y a même des herbes qui sortent de la tête du nérisson. Le pauvre vieux. Ça fait mal. Je vous jure, il a mal au crâne. Ça fait un moment que ça dure. Il n'a pas fini. Et au verso, j'aime beaucoup ces papilles. On a, cette fois Mister Nérisson, il n'a pas de peau. Ça lui pousse partout sur le dos. C'est un hérisson à la lavande. Il trouvait qu'il puait un peu trop. Donc, ils ont dit, tiens, on va te planter de la lavande sur le dos. Au milieu des piques, des piquants du hérisson, ils ont mis des graines de lavande. Oui, c'est nul. Je sais. C'est pas grave. Mister Renard, on l'a pris. On l'a posé là. Pouf. Mais là où on a mis Mister Fox, on lui a laissé la branche dans les fesses et dans la queue. Mister Pimpin, c'est pareil. Il y a un truc qui lui pose aussi dans le derrière. Oui, je sais. Vous allez me dire, c'est des détails. Mais alors, ça, c'est un truc que vous allez apprendre avec moi. Les détails, ça n'existe pas chez moi. Donc, voilà. Pimpin, il a des marguerites ou je ne sais pas quoi qui lui sont plantées sur le dos. Mister Fox, il a des fraises qui lui sortent de la nuque. Bref, je critique, mais au final, j'adore ce papier. Donc, bon, c'est pas bien grave. Hop, la deuxième feuille, plus fine. Là, on a un petit pissenlit qui s'en va. Ça, c'est beau. Je trouve toujours beau, ces petits trucs-là. Avec de la rosée au milieu. C'est chouette. Puis, ce vert sombre, ce vert sapin est joli comme tout. Vous voyez, là, vous avez toute l'illustration. Voilà, vous avez tout. Au dos, on a le vert à pois. Mais c'est pareil, il est mal imprimé. Ça fait un moucheté dégradé qui n'est pas désagréable, mais bon, c'est étonnant. Le même en plus fin. Et là, on a la page inutile. Pour nous, français. Même anglais, je vois pas l'intérêt d'écrire des mots comme ça, mais bon. Ouais, par contre, quand je vais pas bien, je laisse rien passer. Et encore, là, je suis cool. Je peux être beaucoup plus critique que ça. Donc, plein de petits mots. Forêt, feu. C'est bien, feu et forêt côte à côte. C'est optimiste. Les bottes, la tente, la recherche, les moments, le monde, voler, la guitare, les livres, les ailes, rire, la joie. Aujourd'hui, des mots qui sortent d'un dictionnaire, mais qui n'ont pas grand chose à faire ensemble. Un fond uni ou à poids ? Bah, je sais plus, puisque à poids, il paraît moucheté et ça, c'est moucheté sans être à poids. Je crois. La même. Hop là, voilà. Là, on a un effet bois qui est pas fini. Là, le gars, il a commencé ça, puis il est parti en week-end et puis il a oublié de le reprendre le lundi matin. Et en même temps que je vous dis ça, je me dis, je vais forcément me prendre un ou deux haters qui va venir derrière me traiter de tous les noms parce que... Oh, t'as le malheur de critiquer action, espèce de... Oh, ouais, ça va. C'est beau, un effet bois. Quand c'est fini. Bref. Allez, j'arrête d'être... Oh mon dieu, je suis de mauvais poils, on dirait. Non, pourtant. Enfin, je sais pas. Ouais, vous allez voir après pourquoi je suis de mauvais poils. Ici, ce qu'ils nous mettent dans la plupart des blocs maintenant, les petits mots. Sauf que moi, on m'aurait mis des petits mots sur la forêt, sur le camping, sur les animaux. C'est le bloc qu'on vient de voir. Ça aurait été top. Sauf que c'est un bloc journaling, donc c'est des petits mots journaling. Donc, le tracker de tickets de caisse, les projets réalisés, les heures de travail, famille, amis, les anniversaires, les vacances, les idées cadeaux, les plans, les planifications pour Noël, les traditions familiales, etc., etc. Les choses à faire pendant les vacances d'été, les buts hebdomadaires de la semaine, de la journée, de ci, de là, de tout. Ça fait une page totalement inutile. Puis alors, inutilisable, parce que quoi faire de ça ? Autant j'aime bien, je défends ces pages-là quand c'est des mots utiles un peu partout. Autant là, pour moi, ça, c'est totalement inutile et ça aussi. Voilà, hop, et de deux. Les cartes, là, sont super jolies. Elles sont superbes. On retrouve l'illustration de tout à l'heure avec un petit mot. On le garde ou pas, c'est en anglais, donc on peut le virer. Là, il y a la place, soit de découper, soit de coller une autre étiquette dessus. Ah, tu veux bien où, toi, Nona ? Viens dire bonjour aux filles. Ça fait longtemps qu'elles t'ont pas vu. Elles te réclament, tu leur manques. Yannou. Monsieur le têtu va peut-être venir ou pas. Let's get lost. Avec le beau loup, avec les fleurs dans la crinière, là. Donc, laissez-vous perdre, enfin, accepter d'être perdu dans un monde fait de livres, de cafés et de jours pluvieux. Alors, pourquoi pas ? Sauf que je trouve que ça colle moyennement avec le thème montagne et camping, quoi. C'est plutôt un truc en mode cocooning. Là, je vois là plutôt un fauteuil avec des grosses chaussettes, la tasse de café, le feu de cheminée, quoi, plutôt qu'un loup. Disons que je trouve que les mots ne collent pas forcément avec l'illustration. Aussi joli soit-t-elle. Et là, deux autres petites cartes. Donc, on a du foil doré, vous avez vu là. Voilà, sur ces deux-là. Voilà. Là, on a donc, comme je disais, le camping, la forêt, tout ça, la tente et tout le tintouin. Et la tâche de café. Ça ne fait pas des masses ensemble. Tâche de café, avec la phrase qui est là, mais bon. Bref, c'est pas grave. Viens me rejoindre à minuit dans la forêt de mes rêves. On fera un feu de camp. On rencontra les étoiles qui brillent au-dessus des arbres. Bon, pourquoi pas. En tout cas, elles sont jolies. Maintenant, les phrases, vous collez une étiquette dessus. C'est pas bien grave, ça. Mais elles sont jolies, les cartes. Et au dos ? Ah bah tiens, je n'avais pas vu. Donc là, on nous a remis les petits arbres qu'il y a devant. La branche de je ne sais pas quoi. Le loup. La tête de loup. Ok. Hop là, pardon. La tête de loup. Et donc, sur celle-ci. Ah, pardon. Sur celle-ci, là. On nous met une guirlande lumineuse. Je ne comprends pas la guirlande. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne suis pas tous les neurones connectés aujourd'hui, mais quand même. Bon, voilà. Et là, une deuxième fois, les mêmes. Alors, par contre, il y a du foil sur les deux pages. D'habitude, il y a une page de foil, une page sans foil. Donc ça, c'est sympa. Voilà pour ce bloc. Et là, vous avez la totalité des pages. Mais oui, ils me l'ont mise partout, cette guirlande-là. Alors, je veux bien que ce soit la guirlande lumineuse qu'on mette devant la tente quand on fait du camping. Mais je crois qu'on ne fait pas tous le même camping. Voilà pour ce bloc 1,95. Sachant qu'ils l'ont quand même simplifié par rapport à avant où il s'ouvrait comme un livre. Vous le savez. Alors déjà, il est plus grand. Ce n'est pas le même format. Là, c'est un A4. Avant, il était un peu plus petit. Il était plus tassé. C'était des formats américains. Il s'ouvrait sur le côté. Il y avait plein de pages qui ne servaient à rien. Là, il y en a beaucoup moins de pages de journaling. Elles sont au début. Avant, elles étaient à la fin. Avant, vous savez, il y avait les mêmes pages de papier. Il y en avait en très très fin façon papier cadeau au tout début. Donc bon, je trouve ça mieux qu'il est un peu allégé et que ce soit des trucs peut-être un peu plus utiles. Maintenant, les thèmes, ça avec les blocs qu'on a eu sur l'aventure et la forêt et l'automne. Tous ces blocs-là, ça ira bien. C'est les mêmes tonalités, les mêmes couleurs. Donc bon, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Il n'y avait pas lourd. Il y avait ça. Une page de stickers. Alors, comme en général, ils en reçoivent 7 ou 8 d'un coup. Les stickers différents qu'il faut tomber dessus. Il faut tout prendre d'un coup. Parce qu'après, on n'en voit plus jamais la couleur. Je pense que je les ai loupées. Donc là, c'est sur l'espace, les petites planètes et tout le tintouin et les constellations. Donc, on a la grande ours et la petite ours. Plein de constellations. Du corbeau, du lapin, du renard. Après, elles existent ou pas. Des planètes. Je dis des parce que je ne suis pas sûre qu'elles correspondent vraiment à grand-chose. Mais on aurait la Terre. On aurait Jupiter là. Ça, je ne sais pas. Neptune en bleu. Mais bon, Mars devrait être rouge. Alors, Saturne à priori. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il en manque une. Donc, bon, des petits satellites, des nuages, des petites étiquettes. Enfin, ils sont jolis. Les coloris sont chouettes. Comme ça, marron, beige, bleu. Un bleu un peu délavé. Alors, par contre, la constellation de la girafe, je ne connais pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que je ne suis pas au courant. Ce n'est pas pareil. Et au verso, le reste, il y a encore des planètes. Alors, par contre, du coup, il en manquait une devant. Il y en a une là, une là, une là. Donc, on en a trop maintenant. Bon, il doit y avoir la lune dans le temps. Je suis une étoile. Et toc. Ah, le homme a un coup de fil. Là, je suis revenu, mais il y a quelqu'un qui veut vous parler. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Vous venez pour le ronflement. Voilà. Il sort de sa sieste, il est gazé complet. C'est même pas vrai. Ouais. Tu ronfles pas. Non. Tu ronfles pas, tu... Tu éructes. Ah tiens. Regarde. Quand il vient cuiner. Miaou, papa, tu ronfles. Bon, dites. On s'en fout de tout ça. Vous en foutez de nos vies. Bon, c'est Tony qui a réveillé le homme au milieu de la sieste. Alors... Bon. Pas content. Donc, on était sur les constellations. Les petites étoiles et les petites planètes. Il m'a remis le sourire avec ses bêtises. Bon. Allez. Ensuite. Donc, les stickers. Vous connaissez. 1,99€. Les doubles plaques. On va pas faire un... Trois heures là-dessus. Après, j'ai pris ça. Alors, pourquoi ? Bah, vous saurez pas. Pas tout de suite. Bah si, peut-être. Mais non. Des intercalaires. Vous savez, pour les classeurs. Des intercalaires. Alors, ils sont à 60... Voilà. A retenir. 65 centimes. Les 10. Alors, on va prendre le plus petit. C'est le premier, le rouge. Donc, c'est du plastique. Alors, faut pas prendre du carton. Mais ça, je vous en parlerai le jour où je vous en parlerai. Hein. Parce que là, je vous en parle pas. Moi, je sais. Je vous dirai pas. Ha ha ha. Va bosser, au lieu de dire des bêtises comme ça. Non mais franchement. C'est pas possible ça. Voilà. Donc, du plastique fin. Vous voulez que je vous montre à quoi ça sert ? Quand même un petit peu. Des fois que vous vouliez commencer tout seul. Allez, je vais vous montrer. Là. Alors. Jusqu'à présent, j'avais ceux-là. C'est des machins que j'avais par chez moi. Des intercalaires encore et toujours. C'est dans le même esprit. C'était pas ceux d'action. Donc, faut que je teste ceux-là pour voir s'ils vont aussi bien. Mais il y a pas de raison qu'ils aillent moins bien. Il faut, c'est du plastique. C'est pas trop épais pour qu'ils soient faciles à couper. Et voilà. Et qu'est-ce que je fais donc avec tous ces intercalaires à pas cher ? Attention. Je fais ça. Je ne les ai pas décrochés parce que je n'avais pas envie. Mais ce serait peut-être plus simple. Hop. On fait des pochoirs. Bah moi, je le savais. Oui. Mais toi, tu te tais, s'il te plaît. Voilà. On fait ça. Je vais mettre ça dessous. Comme ça, vous verrez mieux. On fait ça. Vous voyez ? Qui sert dans les arcs tourneaux. Qui sert un peu partout. On fait ça. Bon. Je ne vais pas vous dire qu'on ne s'inspire pas de trucs qui sont déjà faits. Mais qui coûtent 10 balles pièces à peu près. Ou je ne sais pas combien. Et du coup, ça ne coûte pas 10 balles pièces. Donc, on fait ça. On fait ça. Et on en fait d'autres après. Bon. J'en ai viré aussi que j'avais fait d'avant. Qui était mort. Parce que ça ne dure pas non plus aussi. C'est fin. Donc, ça marche très très bien. Ça se nettoie très bien. Maintenant, ça ne durera pas aussi longtemps que ça. Que des pochoirs qu'on achète. Même des pochoirs comme ça, Aliexpress ou quoi. Ils dureront plus longtemps. Ils sont plus épais. Mais ça a l'avantage d'être facile à découper. Ensuite. Voilà. J'ai rangé les pochoirs en devenir. Donc, comme je vous disais. Les 10 pages. Les 10 intercalaires sont à 65 centimes. Donc, potentiellement 10 pochoirs en A4 à 65 centimes. A condition de mettre un peu d'huile de coude. Parce qu'il faut y aller quand même. Pour aller les découper. C'est pas... Ça demande du boulot. Il faut être patient. Il faut faire ça correctement. Mais les pochoirs fonctionnent tout aussi bien que les pochoirs achetés. Ensuite. Pareil. Encore des nouveautés que vous connaissez déjà. Je suppose. Probablement que vous avez vu dans d'autres halls. Il y avait d'autres fleurs que celle-là. Il y avait un autre style. C'était une plaque. Avec... Ça brille tout partout. Bon. On va faire en sorte que ça brille moins. Des plaques avec des fleurs. Il y en avait, je ne sais plus, 4 ou 6. Il y avait des toutes plates comme celle-là. Et puis d'autres en relief. En tissu. Des petites roses roulées. Bon. Voilà. Ça m'emballait moins. Vous m'en avez envoyé. Pendant le concours et tout. Vous m'en avez envoyé des petites fleurs comme ça. Que j'ai utilisées. Notamment dans une CRC. En mode Scrap du pauvre. Que vous n'avez pas encore vu. Bref. Vous verrez ça plus tard. Et dans d'autres cartes et tout. Je les trouve super mignonnes. Ces petites fleurs-là. Elles sont très faciles à placer. Super mimi. Et donc je disais. C'est nul. J'en ai bientôt plus des petites fleurs comme ça. A force de les utiliser. Celles que vous m'avez envoyées. Et voilà. Tipa. Caction nous en sort. Donc c'est magique. J'ai trouvé ces 4 couleurs-là. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. Alors on regarde là. Pour voir. Hop. Ici là. On a le petit. Le coeur de la fleur là. Qui nous montre les couleurs. Donc des oranges. Des roses. Des violettes. Et des roses. Mais plus sombres. Un peu plus vieux roses. C'est pas les mêmes. Mais bon. C'est pas la question. Voilà. Donc à chaque fois. On a des petites fleurs. Avec des petits brillants. De la. Non pas de la couleur de la fleur. Parce que là. Le brillant il est transparent. Ensuite. On en a des. Un petit peu plus grosses. Avec. En vélin. Donc transparent. Avec. Un brillant coloré. Bah non. Là il n'est pas coloré non plus. Mais ils n'avaient pas d'orange. Et en bas. Elle est de la même taille. Que celle en vélin. Mais de 3 couleurs différentes. Voilà. Des fois il y a des blanches. Des fois il y a des très pâles. On a des paquets. Et hop. Et pim pim. Et voilà. C'est tout rangé. Tout beau. Tout bien. Tout nickel. Et on a deux belles boîtes. Pleines de petites fleurs. J'en ai pour un moment là. Elles sont jolies ces petites fleurs. J'aime beaucoup. Donc là il y a les petites jaunes. Elles sont très jolies ces petites fleurs. Très facile à utiliser. Peut-être m'en servir aussi dans le art journal. J'ai des idées. On va voir. Bon. Voilà pour les petites fleurs. Qui sont à. Je ne vous ai pas donné le prix. Celle-là. Mini fleurs. Taille variée. Tatatitata. 79 centimes. Allez. 80 centimes le paquet. Voilà. DDR. Hop là. Les gros paquets. C'est pareil. Vous savez qu'ils sont sortis. Vous l'avez vu dans les halls. Paf. Comme à chaque fois. C'est l'édrine. Elle est passée à côté. Et elle s'est fait avoir. Elle n'en a que 5. Je ne sais pas trouver les 6 d'un coup. Je les ai 5 par 5. Enfin j'en ai 5. Et puis un jour. Enfin le plus grand des hasards. Quand je repasse. Il y a la 6ème boîte. Donc de toute façon je le sais. Je ne me bats pas. Je n'en ai que 5. Pour information. C'est la dernière fois que je les prends. Parce que j'ai fait le topo tout à l'heure. Rapidement. Alors peut-être que je ne suis pas tout pile poil nickel. Mais je suis allée devant mes autres. Donc moi j'avais acheté déjà les 2 séries d'avant. Ceux qui sont sortis je ne sais pas. Il y a 3-4 mois. Puis ceux qui sont sortis au mois de juillet l'an dernier. Ou un truc comme ça à peu près. Donc j'ai 2 séries. Ça c'est la 3ème série que j'achète. Et je viens d'aller voir devant mes boîtes. J'ai pointé. Il en manque peut-être un ou deux. Mais voilà. Le pointage. Pourquoi je vous montre ça. Vous voyez j'ai fait des petits points noirs là. Les petits points noirs. Alors ça c'est un petit point noir. C'est un gros gros tabaveux. Parce qu'il y avait un problème d'inscription. Il y avait 3 et 5. Donc je ne savais pas lequel c'était. Il a fallu que je vérifie. Peu importe. Tout ce que c'est des petits points noirs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Moi là où j'ai moins bien regardé peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tous les points noirs c'est ceux que j'ai déjà. C'est ceux qu'on a déjà eu dans les 2 séries d'avant. Voilà pourquoi je vous dis que c'est terminé. Je prendrais peut-être le dernier de la série là. Pour dire de compléter. Mais j'arrête là. Parce que là j'en ai presque. J'en ai à peine plus que la moitié que je n'ai pas. Ça dépend des boîtes. Là il y en a 8 que j'ai déjà. Donc en fait j'ai payé 4 euros pour en avoir 4. C'est là que ça devient plus intéressant. Enfin ces hommes gabaillés du coup. Parce que moi j'y serais allé. J'ai les numéros dans mon téléphone. Je vérifie avant. Donc peut-être que je ne les aurais pas pris. Mais les hommes me les appris. C'est un amour. Je ne vais pas me plaindre. Au pire quand ils seront abîmés. J'aurai le change. Ce n'est pas grave. Mais voilà. J'arrête les frais. À un moment donné. Il ne faut pas. Je me demande même. S'ils ont seulement sorti. Ça va de 1. C'est un rouge. Le 01. Je ne sais pas combien. 200. Au moins 280. Je crois. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont seulement sorti une couleur. Pour chaque numéro. Ou est-ce que c'est juste. Pour nous pousser à acheter. En disant. Je n'ai pas tous les numéros. Je continue à acheter. Je continue à acheter. Je me demande. Parce que j'ai déjà vu certaines personnes dire. J'en ai racheté. Bah ouais. Les numéros. C'est les mêmes que ceux que j'ai acheté il y a deux ans. Mais ce n'est plus les mêmes couleurs. C'est-à-dire qu'ils changent de série. Alors qu'ils n'ont pas sorti toutes les couleurs de la série d'avant. Donc moi je soupçonne qu'entre le 01 et le 140. Il n'y ait que 80 couleurs peut-être. Ou je ne sais pas combien. Ils nous ressortent plus ou moins toujours les mêmes. Voilà. Le but c'est de vous faire acheter. Encore et toujours. Donc là moi. C'est fini. C'est la dernière série que j'achète. Tant que ceux-là fonctionnent. Et que j'en ai assez qui marchent et tout. Le jour où ils seront tous carabots. Et que j'en aurai plus qu'une dizaine qui fonctionne. Bah je ferai le tri. Je garderai les 10. Le reste ça partira tout à la fin. De toute façon ils vont partir à la benne au fur et à mesure qu'ils ne marchent plus. Mais. Et j'en rachèterai ce moment-là. Mais tant que j'en ai un bon nombre qui fonctionne et qui vont bien. C'est fini. J'en achète plus. Là. Non faut pas déconner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si j'ai bien compté. C'est-à-dire que ces 8 là avec le point. C'est sûr je les ai. Mes anciennes boîtes. Voir si c'était pas les mêmes. Si je m'étais pas trompée. Si j'avais pas racheté les mêmes. C'est quand j'en vois 8 que j'ai déjà. Franchement. Ça me. Bon. Je me suis calmée. Mais ça m'a un peu mis en travers tout à l'heure. Quand j'ai. Quand j'ai vérifié. Bon. Peu importe. Chacun fait comme il veut. Moi. Ce sera les derniers que j'achète pour. Pour un petit moment. Donc. On a les boîtes. On a dit 3,99. C'est ça. 4 euros la boîte. Donc. Voilà. Ces deux boîtes là. Par exemple. Donc. Si on ramène le truc au prix. Les prix réels. Là dedans. Si j'avais le choix. J'aurais pas acheté les 8. Que j'ai déjà. Ici et là. Donc j'en aurais eu 4 ici. 4 là. 1 euros le feutre. Les autres un peu moins. Parce qu'il y en a pas 8. Dedans que j'ai. Là il y en a 5. 3, 4, 5, 6. Là il y en a 6. Que vous avez déjà. Là il y en a 5. Là il y en a 8. Donc. Et celui-là. Moi il y en a 4. Ici. Là. Vous pouvez pointer. Prenez le temps de regarder. De prendre. De faire des captures d'écran. Si vous voulez. Et vous pouvez aller vérifier. Avec les numéros. Que vous avez déjà. Vous verrez. Tous ceux qui sont marqués. Avec un point. Si vous les avez acheté. Si vous avez acheté. Les deux séries d'avant. Vous les avez déjà. Voilà. Pour cela. Je vous montre tout ça. Pour que vous ayez le temps. De les relever. De faire une capture d'écran. D'aller pointer. Tout ça. Donc ça. Il était marqué. BG3. BG5. Et dessous. Blue Gray 3. Donc. Je suis allée vérifier. Dans la boîte. C'est bien un BG5. Et le BG5. On l'a déjà. Alors que le BG3. On l'a pas. Ça aurait été bien. Mais non. Faut pas rêver. Et le dernier. Voilà. Enfin. Le dernier que j'ai. C'est celui-ci. Et donc. Sur celui-ci. On a déjà les trois premiers. Les néo mint. Jusque là. Les quatre là. Et celui-ci. Donc les seuls qu'on a pas. C'est ça. 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 Voilà. Pour ça. Donc. Bon. Bah. Voilà. Les hommes me les a pris. C'est très 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 gentil. C'est un amour. Comme il sait que je les prends. Mais. Je vais surtout bien faire passer le message que. Stop. On arrête. Enfin. Si. Là. Éventuellement. S'il veut courir après la sixième boîte. Pour qu'on ait le lot. Mais stop. The end. L'avantage. C'est que j'aurais pas à mettre les cinq boîtes en rayon. Parce que j'ai plus trop de place sur mon étagère. J'en aurais moins à ranger. C'est le seul avantage d'avoir des doublons. Allez. J'essaye de. T'as vu comment j'essaye de faire positif. Quand c'est pas facile. Allez. Voilà. Je vous aurai montré tous les côtés des feutres. Euh. On a fait le tour d'action. Maintenant. Vous allez voir pourquoi je suis un peu. Un peu. Un peu. Un peu de mauvais poil. Un peu. Pas. 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 Contente. Je vous explique. Nathalie m'a envoyé un colis. Elle me dit. Déjà depuis. Le milieu de la semaine dernière. Elle me dit. Je t'ai envoyé un colis. Voilà. Tu surveilleras ta boîte aux lettres. Tu surveilleras même plutôt le facteur. Parce que c'est un colis A3. C'est un. Enfin c'est tout plat. Mais c'est une lettre. Elle me dit. Une lettre en A3. C'est grand le A3. Je vous montre ce que j'ai reçu. Donc théoriquement. Si tu envoies une lettre en A3. C'est que t'as pas envie que ce soit tout froissé. Ni plié. Ni rien du tout. Voilà ce que j'ai reçu. C'est plié en 4. En réalité. Nathalie. Elle a pas posté ça. C'est vide. Je vous rassure. Elle a posté ça. Un truc plat. En A3. Pour pas que ce soit abîmé. Et donc. C'est arrivé plié en 2. Et visiblement. Le facteur. A voulu essayer de le mettre dans la boîte aux lettres. Alors que j'étais là. Quand il est passé. C'était hier. J'étais là. Non. Il a plié comme ça. Pour le mettre dans la boîte aux lettres. Il a pas dû réussir. Donc il l'a mis dans une autre boîte. Où faut rien mettre. Normalement. C'est bien marqué dessus. Ne rien mettre dedans. Mais bon. C'est pas grave. Donc je ne l'ai eu. Qu'il y a 20 minutes. Pendant que. Les hommes recevaient un coup de fil. J'ai eu ça en même temps. Et je reçois le machin comme ça. Il était comme ça. On me l'a donné comme ça. Plié en 2. Et à moitié plié au milieu. Sachant que c'était du A3. Faut pas que ce soit fragile. Je vous jure. Faut pas que ce soit fragile. Parce que sinon le truc il serait démoli. C'est pour ça que je suis un peu en rogne. Bon. Encore une fois. On s'en sort bien. C'était pas ultra ultra fragile. Ou tout du moins. Ça n'a pas trop souffert. Je dis pas trop. Parce qu'il y a quand même un pli au milieu. Mais bon. Je vous montre ça. Voilà. Ce que Nathalie m'a envoyé. Alors là vous voyez rien. Nathalie. A trouvé un. Un vieux calendrier de 2021. Où est passé ta lettre. Ta carte. La crotte alors. J'ai tout sorti. J'ai remis. J'en ai perdu. J'ai perdu la carte. Prends moi ma carte. Et j'ai ou ma carte. Ouh. Hé hé. Je l'avais remise dans le carton. Comme une andouille. Je vous montre la jolie carte de Nathalie quand même. Donc Nathalie m'explique qu'elle a trouvé ce joli. Calendrier. À noz. Grosse bisou. C'est gentil. Elle m'a dit t'as pas trop le moral et ça va pas trop. Alors je t'envoie quelque chose qui va te faire du bien au moral. Bah elle a raison. Ça m'a fait du bien au moral. Enfin non. Ça va me faire du bien au moral. Là tout de suite je suis en colère. Mais. Mais ça va. Ça va passer. Voilà. Une jolie petite carte. Toute faite maison. Avec des petites fleurs. Coloré un petit coeur. Elle m'envoie des petits coeurs. C'est trop mignon. Donc elle m'explique qu'elle a trouvé ce. Ce beau calendrier à noz. Et donc elle m'a fait des copies. Parce qu'elle a trouvé des illustrations magnifiques. Alors je vais vous montrer. Si je peux vous montrer celui-là. On a la même chose là. Donc elle m'a fait des copies. En. Sur papier de soie. En A4. Alors il n'a qu'une en papier. Je pense que c'était pour que ça se tienne mieux. Voilà. Une sur papier là. Et puis je vais vous montrer. Vous parliez. Vous montrez l'artiste. On a l'artiste quand même. Qui a fait le calendrier. Voilà. Siolo Thompson. Voilà. Vous lirez. Installer Seattle. Dans l'état de Washington. Etc. Etc. Bref. Je vais vous montrer ça. En grand. Ce sera mieux. Alors c'est un peu transparent. Forcément. Parce que c'est du papier de soie. Mais comme. J'ai tendance. Enfin. J'aime beaucoup travailler avec le papier de soie. Pour faire des collages. Etc. Bah. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais. C'est magnifique. Le calendrier botanique. De la sorcière. Donc tu vois. Nathalie. Ça n'a pas. Il y a un pli. Plus ou moins ici. Il doit être le pli du carton. Mais peut-être aussi. Le pli de tes feuilles. De papier de soie. Parce qu'elles étaient pliées au départ. Donc je pense que ça. Si ça a légèrement plié. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas abîmé. Enfin. En tout cas. Je n'ai pas vu de. D'abimationnement. Comment je fais. Pour que vous voyez. Comme il faut. Comme ça. Je tourne les pages. Comme si c'était un livre. Comme si c'était relié. On va essayer. C'est trop beau. J'ai envie de faire. Tout plein de carnets. Juste pour recouvrir les carnets. Faire les couvertures des carnets. Avec ces trucs. Ah oui. Alors par contre. Pourquoi il y a des pages. Qui ont collé. Je ne comprends pas. Voilà. Alors ça ne les abîme pas. Mais il y a des pages. Qui sont toutes collées. Comme ça. Hop. Vous voyez. A peu près là. C'est dur. Parce que c'est transparent. Donc vous voyez. Là aussi. L'image de dessous. Mais je n'ai pas trop le choix. C'est le chien. Dans les fleurs. Bleues. Après. On a la petite. Le petit mulot. Le petit sur mulot. Avec les. Il y a des. Ça c'est des niveoles. C'est. Ce qu'on confond toujours. Avec les personnages. Et ça on dirait. Une rose de noël. Mais. Les pimpins. Pimpins. Les pimpins. Ils sont trop beau. Les pimpins. Non. Il est magnifique. Ce calendrier. Ses illustrations. Sont superbes. Le petit cul blanc. Petit. Petit chevreuil. Ou biche. Non. C'est plutôt un chevreuil. Dans les coquelicots. Dans un champ fleuri. Toujours au lit. Avec un petit papillon. Au dessus de la tête. Ah voilà. Comme ça vous voyez. Les. Parpailloux. Les petits papillons. Dans les. Dans les chardons. Après on a. Deux petits oiseaux. Ça a collé encore ? Il y a deux ou trois feuilles. Comme ça. Qui ont collé. Je ne sais pas pourquoi. Les petits oiseaux. Dans les fleurs. Jaune. Hop. Ah bah celui-là. Vous l'avez vu sur papier. Tout à l'heure. C'est Gino. Gino. Notre pote Gino. Il fait. Ouh. Ouh. La nuit. Dans les pommes. Voilà. Lui. Vous l'avez vu. C'était la couverture. Avec le. Marqué calendrier de la sorcière. La grenouille et le renard. Allez. On fait une fable. La grenouille et le renard. On se prend pour la fontaine. C'est super. Bah. Le petit cureuil au milieu des baies. Enneigées. C'est super. Bah. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'adore. Et donc. J'ai. L'intégralité. En A4 aussi. Enfin. En A4. Ça remplit pas la page. Puisque c'est un calendrier qui est carré. Donc. Je sais pas ce que c'est comme Zosio. Madame Pinson. Peut-être. Je sais pas. Voilà. Donc là. On a le calendrier du même auteur. Elle m'a tout imprimé. Elle m'a tout. 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 Tout fait comme copie. Là. On va pouvoir récupérer chaque illustration. Euh. En petit. On va mettre dans un journal ou quoi. Au moins. On a des petites bébêtes. Il sera toujours utile. Et voilà. Et. Celle-ci. Sur papier. Nathalie les a faits sur papier. Probablement. Pour que ça se tienne. C'est super. Franchement. C'est magnifique. C'est un petit cadeau. Super. Beau. Je me suis régalée quand j'ai ouvert ça. Oh. Ils sont magnifiques ces illustrations. Mais alors. Quand j'ai vu le paquet. Quand j'ai vu l'emballage. J'ai dit. Mais c'est pas possible. Ça va être. Fracassé. Donc finalement. Non. Tu vois. C'est en bon état. Mais. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été sans mal. Voilà. Ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Hop. On va laisser ça comme ça. Voilà. Bon. Et ben. Je vous laisse avec ça. Je suis pas sûre de faire le montage. On va voir. Je vais voir comment. Comment. Comment ça se goupille. Et puis. Je retourne en mode repos. Je crois que. J'ai rien fait. J'ai assez donné pour aujourd'hui là. Caro. Fini. Ratiboisé. Bon. Allez. J'arrête de me râler. Je vous laisse là mes scrapouillettes. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Éclatez-vous. Amusez-vous. Scrapez. Bricolez. Patouillez. Amusez-vous. Et je reviens vite. J'espère. Bientôt. Avec une prochaine vidéo. Probablement tournée plus tôt. Un. J'ai plein. J'ai au moins trois ou quatre vidéos. À finir de traiter. Pour vous. Avant de. Avant de. Que je peux vous montrer. Avant d'être obligé de revenir. Obligé. Entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire. Allez. Je vous aime mes scrapouillettes. Je vous embrasse fort. Merci beaucoup Nathalie. C'est magnifique. Ce calendrier est superbe. Ta petite carte. Elle est trop mignonne. Ça m'a fait du bien. C'est tout mignon. C'est trop choupinou que vous pensez à moi. Voilà. Moi je pense fort à vous aussi. Je vous aime fort. Bisous bisous mes scrapouillettes. A bientôt. Ciao ciao.